Moi je m'appelle Théy, je m'appelle Théy, je suis artiste, je suis créateur, je m'interesse beaucoup à la banlieue, je trouve que la banlieue c'est quelque chose de très intéressant, il y a une mixité sociale, c'est la France, c'est la véritable France au fait, la France des rencontres, du métissage. Je suis un peu révolté par la vision politique que les hommes politiques ont de la banlieue, les banlieues sont parisiennes, les banlieues françaises sont méprisées je pense, et parfois on trouve des jeunes qui sont vraiment diplômés, je pense que ça doit être dur d'être ambitieux, de vouloir réussir dans une banlieue, et parfois il y a des jeunes qui réussissent, mais malheureusement qui n'ont pas de travail, qui ne travaillent jamais, et que bon, ceux qui réussissent sont souvent dans la drogue ou dans les trafics, ils sont répétés, il y a une répression terrible sur ces jeunes, donc je ne sais pas, il faut savoir vraiment choisir, il faut que l'hypocrisie s'arrête, soit on les donne du travail, soit on les laisse vivre de leur trafic. J'ai entendu parler de Nuit Debout, donc je suis allé au hasard visiter, voir ce qui s'est passé, donc j'ai écouté, j'ai pris des photos, et je trouve que c'est intéressant, parfois il y a des phrases ou des interventions qui ne sont pas cohérentes, il n'y a pas assez de cohérence parfois, mais c'est toujours intéressant d'écouter les autres, et d'avoir l'avis des autres, donc moi je trouve que c'est assez démocratique ce qui se passe là-bas, qu'ils ont besoin d'écouter, je ne sais pas, qu'on les écoute d'une oreille attentive, parce que c'est comme l'histoire des banlieues au fait, ça a commencé d'un petit rien, après ça a pris des proportions énormes, je pense que Nuit Debout, ça peut aussi faire pareil, les gens en ont assez, les politiques, il y avait déjà un mécontentement par rapport aux régimes de Sarkozy, après il y a les socialistes, il y avait tellement d'espoir, et je pense qu'ils se sont enterrés politiquement, avec M. Hollande ils ont prouvé que la politique vraiment c'est de l'arnaque, c'est l'art de tromper le peuple, et je pense que c'est ce que disent les jeunes de Nuit Debout, moi je ne sais pas, je suis d'origine africaine, je suis en France depuis 25 ans, je faisais des allers-retours, là je me suis installé, j'ai une famille en France, je ne me considère pas comme un immigré, je vivais très bien en Afrique, donc je pouvais rester en Afrique, vivre très bien et voyager, mais je pense que le monde actuel, on est dans un monde libre, il y a plus de pays, il y a plus de frontières, chacun peut aller vivre où il veut, chacun peut s'établir où il veut, c'est le nouveau monde ça, on vit dans un village planétaire, donc on n'a pas tout le temps envie d'expliquer les raisons de son déplacement, les raisons pour lesquelles on immigre, on immigre différemment, je ne me considère pas comme un immigré, un immigré c'est quelqu'un qui se déplace peut-être pour travailler, pour des raisons économiques, moi je ne me suis pas déplacé pour des raisons économiques, je vivais très bien en Afrique, j'avais envie de découvrir d'autres personnes, d'autres gens, d'autres cultures, donc j'aime voyager, et c'est ma liberté, je pense que j'appartiens à ce monde, je suis un entraîneur, je ne sais pas, j'ai envie de voir comment vivent mes semblables. C'est vraiment inculte et immatière, surtout venant des hommes politiques parfois de tout le temps vouloir attaquer l'autre, celui qui se déplace, celui qui voyage, donc je me demande, actuellement je me dis, est-ce que la France avait une référence au niveau de l'éducation, est-ce que maintenant il ne faut pas fermer les grandes écoles ? L'ENA, l'INAN, ce n'est pas Sciences Po, ça sert à quoi ces écoles ? Ils sont dans des études durant des années, mais ils ne comprennent pas l'autre, ils ne peuvent pas débattre, ils ne comprennent pas leur monde en fait. Moi je me dis, qu'est-ce qu'on enseigne dans les établissements français ? Je vous pose vraiment beaucoup de questions sur le niveau intellectuel de la classe politique française. Mon travail artistique, il y a assez de révoltes déjà. Ça a commencé en Afrique, ça a commencé en Afrique, ça ne plaît pas souvent, parce que souvent dans le marché de l'art, ceux qui achètent, c'est vraiment la classe russe, la classe égée. Et eux, je n'aime pas entendre ce discours. J'ai un atelier en Afrique, j'ai aussi un atelier à Paris, et à côté de mon atelier, je crois que j'occupe à Paris depuis peut-être une quinzaine d'années. Il y a par hasard les restos liqueurs qui sont à 15 mètres de mon atelier. Depuis dix ans, j'en charge. Au début, il y avait 25 personnes. Maintenant, c'est une centaine de personnes. C'est une file d'attente énorme. Il y a de plus en plus de jeunes. On m'a vraiment marqué en sortant le soir, vers une heure du matin ou minuit, du métro, de voir la misère, de voir le nombre de gens qui dorment sur les bancs du RER. Je me suis dit qu'on ne sait pas où on est dans quel pays. En Afrique, peut-être, il y a la misère, mais c'est très rare de voir les gens dormir dans la rue. Je ne sais pas, on peut manger chez le voisin, mais on peut manger n'importe où. Mais dans un pays développé, un pays du droit de l'homme, comme on dit, de voir comme ça la misère, moi, ça m'a interpellé. Donc ça, ça m'a poussé un peu, au niveau artistique, à revoir mon travail, à faire peut-être même une pause au niveau artistique, à me consacrer à d'autres médiuns, comme la photo, comme la vidéo, et aussi à travailler. Parce que j'ai pu, je ne sais pas, je me suis arrêté un petit peu au niveau de la création artistique pour travailler avec ces gens-là. J'ai essayé de travailler avec des jeunes qui sortaient de prison. Actuellement, c'est ma démarche. Parfois, c'est des gens normaux. Il y avait même parfois des chefs d'entreprise, des gens qui ont quitté comme ça le monde normal, l'entrevue, pour tomber dans la misère. Et ces gens-là, on les tend à la mer que quand ils sont vraiment dans la dépression, quand ils sont irrécupérables, là, il y a l'assistance sociale, il y a une machine qui se met en branle. Mais quand ils en ont besoin, il n'y a personne. C'est au moment, vraiment, ils ont perdu tout espoir. Ils sont dans la déséance pour les aider. Et ça, ça me révolte. 012 03 01 01 02 02